... Magnum! Magnum, m'avez-vous zoui? Mais zoui, ne vous énervez pas une seconde. Entrez, Higgins. Magnum, j'ai deux mots à vous dire. Ah non, c'est moi qui ai deux mots à vous dire. Au sujet, justement, de votre vocabulaire. Ah, et que pourriez-vous bien avoir à me dire, je vous prie, au sujet de mon vocabulaire. Vous précisez le sens du mot intimité ou substantif, il faut appeler ça comme vous voulez. Vous semblez en effet ignorer le vrai sens du mot et de ses synonymes, à la fois dans la lettre et dans l'esprit. Voilà. Je suis absolument stupéfié. Moi, je dis stupéfait. Par mon dictionnaire? Non, par l'ordre que je constate. C'est si rare. Vous n'exagérez pas un petit peu, non? Mais où sont donc vos boîtes de bière, vos détritus, vos papiers, les miettes de pain, les assiettes, les versales, linge douteux, les objets variés, difficilement identifiables, sur quoi je marche chaque fois que je pénètre ici? Ah non, Higgins, c'est là qu'est précisément le point. Vous ne cessez pas d'y pénétrer, Higgins. Est-ce que je pénètre chez vous, moi, Higgins? Cela vous arrive? Trop fréquemment, dirais-je même. Oui, je prends la chose comme un désagrément plutôt mineur, comme l'épicure de moustique. Oui, je suis un moustique. Toutefois, je viens vous rappeler que c'est aujourd'hui que Mme Elizabeth Barrett doit arriver, ce qui, bien sûr, veut dire que... Oui, que je devrais vider les lieux. Eh bien, j'en profiterai pour essayer de faire rendre gorge au dénommé Craig Maynard, qui veut m'escroquer. Mais Maynard est un promoteur très honorable. Il est aussi un membre du club. Qu'est-ce donc qui vous fait insinuer qu'il serait un escroc? Parce qu'il ne m'a pas payé mes honoraires pour services rendus. Voilà pourquoi. Voyez-vous, il semble, et vous allez trouver ça plutôt amusant, Higgins, que sa caissière est allée à Las Vegas avec beaucoup de ses dollars. J'ai retrouvé ça... Mais qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, moi? Vos clés, ce sont celles de M. Robin Masters, que je sache. Il m'empêche que jusqu'à ce que je les ai retrouvés, je suis bloqué ici, avec vous et la vieille maîtresse d'école. Elisabeth Barrett n'a jamais été une maîtresse d'école. Elle a été son professeur de littérature anglaise à l'université, et c'est elle qui a pressenti le talent d'écrivain de M. Robin Masters et qui a été à l'origine de sa très brillante carrière. Elle est venue ici pour écrire un immense livre, et j'espère que votre présence sera la plus discrète possible. C'est promis, Ginz, pas de baseball sur les ploules, ni de tir aux pigeons avant le petit-déjeuner, et pas de réunion nocturne intempestive après le bain de minuit, c'est duré. Oui, j'aurais jamais dû faire le ménage, moi. C'est cela. Oh! Oh! Ça y est! Ça y est, j'ai... Ah, j'ai cassé, euh... Eh bien, voyons, les clés dans le réfrigérateur. Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé avant? Après tout, où aurait-il pu les ranger? That is a question. Vouloir retrouver le dénommé Craig Ménard est plus épuisant que de courir un marathon. Je n'avais jusqu'à présent réussi qu'à prendre contact par téléphone avec Mademoiselle Harry Bock, sa secrétaire, dont le ton était aussi réfrigérant qu'un ours polaire au milieu de la banquise. Ce devait être une affreuse vieille fille avec chignon, lunettes et peut-être une verrue sur le nez. Euh, salut. Il y a personne? Je sais, j'ai les clés. Vous n'êtes pas Mademoiselle Reebok? Me faut-il votre permission? Oh, non, pas du tout. Vous n'êtes pas comme je croyais, c'est tout. Je suis Will Rogers. J'ai appelé au sujet de ce bungalow à Maui, vous savez, avec la vue imprenable. Bien joué, Magda, mais la seule vue imprenable qui vous attend est celle que vous verrez derrière les barreaux d'une prison si vous continuez de m'importuner. Mais je ne fais que réclamer mon dû. Ah, vous vous moquez. Vous ne moquez pas de... Je veux voir Ménard. M. Ménard est en voyage. Il n'est pas en voyage, il veut m'éviter. Et moi aussi. Voudriez-vous éviter de traîner les semelles, mon ami? Vous pourriez rayer le carrelage, c'est très difficile à entretenir. La propreté est ici chose... Une minute. J'ai réfléchi. Montez-là au premier. Je disais que la propreté est ici la marque de notre civilisation occidentale et je veille à ce que les domestiques fassent le méninge à fond chaque jour pour éviter... J'ai pas trouvé le tuyau d'arrosage pour nettoyer... Oh, Magnum! Ah ben, du calme, c'est de la boue séchée, je vais balayer. Vous ne seriez pas... Je vous prie de sortir du Magnum. Et vous-même? Immédiat. Elizabeth, je suis ravie. Robin m'a beaucoup parlé de vos talents. Mes talents? Un véritable enfant terrible, m'a-t-il dit. Oh, mon ami! La réflexion faite redescendre et déposer la malle dans le cabinet de travail. Dans le cabinet? Dans mon cabinet? Oui, cette malle contient toute ma documentation. On s'arrangera. Vous l'occuperez tous les matins, je l'occuperai la nuit et on fera du jogging aux horaires. Demain à 5h du matin, on démarre. Du jogging? Oui, il est vrai que vous n'êtes pas doué, hein? Je vous ai vu tantôt courir après la voiture qu'on emmenait à la fourrière. À la fourrière? Johnny avait eu le tort de se garer dans une zone interdite. Dans une zone interdite, c'est illégal ça, Johnny? Je le sais. Ce cabinet. Où est-ce qu'il est? Là, derrière. Oh, Johnny, donnez-lui un pomboire. C'est un honnête travailleur, lui. Robin m'a dit qu'un jour, vous avez eu affaire à une sorte d'acrobate hongrois. Allez, racontez-moi ça. Un acrobate hongrois? Ça remonte au délu. J'avais été engagé par un directeur de cirque. J'ai aussi une belle-mère. Je vous plains, monsieur. Non, à vrai dire, ce fut la perspective d'avoir peut-être à passer ma vie en compagnie d'une personne aussi impulsive qu'Elisabeth que j'ai définitivement renoncé à me lancer dans l'état matrimonial. Non, elle n'est pas ma belle-mère. Robin, c'est mon journal intime. Pas de chien ici, emmenez-le. Je vous assure que ces chiens sont tout à fait inoffensifs. Les Boy Scouts sont inoffensifs. Les Dobermans sont dangereux. Allez, emmenez-le. Zeus, Apollon, au chenil. Magnum, consacrez-moi quelques instants. Veuillez m'excuser. Zeus, Apollon, au chenil. Tu es adorable, Marilyn. Tu es adorable. Du calme, Higgins. Elle est ici que pour peu de temps. Du calme ? On voit que vous n'avez pas assisté à son arrivée en complet état d'ébriété. Entendu ses stupides remarques ou bien reçu ses ordres. Higgins, vous avez dit vous-même, il faut s'occuper d'elle comme le ferait Robin Master. Et elle a osé envahir mon propre cabinet de travail avec son... sale perroquet. Oui, eh bien, vous en faites moins de cas quand vous violez l'intimité des autres, mon petit bonhomme. Mais si vous retrouvez ce docteur, elle voudra l'interviewer. Elle foutra le... Elle partira. Elle vous tape sur les nez à ce point-là ? Oui, au point de vous offrir de vous payer. De me payer ? De me payer ? Mes principes me l'interdisent. Vous avez des principes. Un policier privé ne doit pas abuser de la situation. J'ai besoin d'argent, soit. Je n'ai qu'à retrouver Ménard et lui réclamer ce qu'il me doit. Je vous en prie, ayez pitié. Ne m'obligez pas à courir des kilomètres avec elle. Elle me force à boire d'innommables mixtures de protéines et d'artichauts. Elle a mis les chiens au chenil. Ce qui est en jeu, c'est ma santé. Le sauna, le cours de tennis, le magnétoscope et la clé du cellier pendant trois semaines. Accordé. Je n'ai pas fini. J'exige le même privilège pour Rick et Terry. Pour Rick et Terry ? J'ai besoin qu'il m'aide à retrouver Ménard pour pouvoir retrouver tes stades pour vous. Accordé. Oh oui, Gilles, voulez-vous venir, s'il vous plaît ? Marilyn s'est oubliée sur la Carpathie il y a un instant. Magnum, je vais tuer sa perroquette. J'ai besoin qu'il y a un instant. J'ai besoin qu'il y a un instant. Sous-titrage ST' 501